Donc, j'ai envoyé un mandat au chef des élections pour déclencher une élection parcelle. J'aimerais, c'est le temps de la déclaration des députés, j'aimerais rendre hommage au maire Frank Sella, qui est décédé cette semaine à l'âge de 65 ans. Il a été directeur de l'éducation, conseiller et maire de l'Émilie-Lille, et il a eu un impact sur des milliers de vies. Son rôle de leader a toujours présenté des défis, mais il n'a jamais abandonné. Et personne n'a jamais douté que Frank avait le bien-être de sa communauté à cœur. En 2010, même s'il n'a pas remporté les élections, alors que la communauté était en crise, il a répondu à l'appel et la communauté l'a réélu maire deux ans plus tard. J'ai eu le privilège de rencontrer Frank. C'était un ami et il a été mon patron parce qu'il m'a engagé pour être président d'une entreprise. Il était aussi franc en privé qu'en public. Il voulait une collectivité plus forte et il voulait encourager les gens à faire de leur mieux. C'était un bâtisseur et c'est là l'héritage qu'il nous laisse. Au nom de tous les gens de l'East-Granville et de tous les Ontariens, j'aimerais présenter mes condoléances à Marie-Lou, la femme de Frank, à ses enfants et ses petits-enfants. Nous sommes très honorés qu'ils aient partagé Frank avec nous. Nous l'aimions beaucoup et il va nous manquer. D'autres déclarations de députés? Le député d'Essex. Merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour féliciter les agriculteurs ontariens. Aujourd'hui, nous sommes deux jours après le début du printemps. Nous savons que les agriculteurs sont très occupés ces temps-ci. Ils sèment les aliments que nous allons manger un peu plus tard dans la saison. Et parfois, nous oublions l'impact économique des agriculteurs puisqu'il s'agit de l'industrie agricole et la deuxième industrie en importance en Ontario qui a un impact très important sur notre PIB. Dans ma région, nous avons la plus longue saison de croissance, la plus longue saison de culture, autour de 200 jours. Et nous avons également une énorme superficie consacrée à l'agriculture et aux activités agricoles. Le député d'Essex, également, emploie l'équivalent de 18 000 personnes à temps plein dans ce secteur. Merci donc aux agriculteurs qui sont très occupés à cultiver les aliments que nous allons manger. Nous reconnaissons leurs efforts, nous voulons les soutenir et nous leur souhaitons une excellente saison de récolte. Merci, M. le Président. D'autres déclarations. La députée de Branton South, aujourd'hui, j'aimerais reconnaître la présence et la contribution d'une femme très importante. C'est une femme qui a démontré un leadership exceptionnel et qui a travaillé à améliorer la vie de ses congénères grâce à des activités communautaires. C'est un modèle pour tous les jeunes de notre communauté, y compris les femmes. Les femmes sont trop souvent de harcèlement fondé sur leur sexe. Les femmes leaders dont je parle sont de vrais modèles et je les remercie pour leur service qu'ils rendent à leur collectivité. Je suis très fière de votre travail et continuez ainsi. Merci. Merci. D'autres déclarations de députés? Le député de Haldimann-Norkville, j'aimerais répondre aujourd'hui à certains des commentaires que devait faire le ministre, mais les commentaires du ministre ont été annulés. Nous parlons des boissons. Nous lançons une campagne pour un secteur qui n'a pas assez de travailleurs et dont la formation est déficiante. L'industrie des aliments et du breuvage crée énormément d'emplois, l'équivalent de plusieurs milliers d'emplois à temps plein dans le secteur manufacturier, dans le secteur de la fabrication, et c'est plus que le secteur automobile qui génère énormément d'argent en matière du PIB. Nous savons que c'est important en ces temps de récession. Ce secteur a cru de 11 % de 2007 à 2012. Donc, nous sommes en deuxième position après Chicago en Amérique du Nord. Je ne sais pas pourquoi la déclaration du ministre a été annulée. Donc, voilà les commentaires que je voulais faire. D'autres déclarations de députés. La députée de London West. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître les deux entreprises de London qui ont reçu des prix cette semaine pour la redéfinition de la réussite. Ces deux entreprises ont été reconnues comme des B-corporations, c'est-à-dire qu'elles ont une excellence, d'excellentes pratiques en matière de transparence et d'environnement. Depuis la fondation d'AC-Tracken, l'une de ces entreprises, il contribue énormément à la collectivité de London. Ces deux entreprises font maintenant partie des 14 000 entreprises certifiées B-corp. 3M, également, et a été nommée l'une des compagnies les plus éthiques au monde pour la troisième année consécutive. Elle a un impact sur les normes de l'industrie. Les londoniens sont très fiers de l'histoire de 3M. 3M emploie presque 1 000 employés dans ses quartiers généraux. L'entreprise a été évaluée dans plusieurs catégories. Félicitations au président de ces deux compagnies. Je suis très fière du leadership qui a été démontré par les entreprises de London pour dire qu'un bon leadership, c'est de bonnes pratiques d'affaires. Merci. Merci. Le député de Lawrence. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage aux innocentes victimes qui ont été assassinées à Bruxelles ce matin, et également aux peuples belges qui ont vu leur ville saccagée. Des gens innocents qui prenaient le métro ou qui s'en allaient prendre l'avion. Des hommes, des femmes et des enfants ont été assassinés par des terroristes lâches. Nous voulons faire savoir à toutes les victimes que nous sommes solidaires et nous sommes totalement contre ce type d'acte absolument lâche. Nous ne voulons pas voir de tels actes se répéter et nous encourageons tous les citoyens de tous les pays et de ce grand pays au Canada de se tenir debout contre le terrorisme qui saccage notre monde et qui ne contribue à rien d'autre que la haine et la destruction. Il est donc le temps de démontrer notre solidarité aux gens de Bruxelles et aux Belges. Merci, M. le Président. La députée de Huron-Bruce. Ce printemps, j'ai eu le privilège d'assister à une cérémonie sur le sirop d'érable et il s'agit là du coup d'envoi de la saison du sirop d'érable. Et nous avons goûté à des friandises fantastiques. En ce qui concerne la saison du sirop d'érable, depuis l'arrivée des premiers colons dans la région, la saison du sirop d'érable est une façon de célébrer la transition entre l'hiver et le printemps. Nous aurons l'occasion de manger des crêpes, entre autres au sirop d'érable, pendant le festival. C'est là le début de la saison de la récolte. C'est une manière également de démontrer que l'industrie du sirop d'érable est importante pour l'Ontario. L'an dernier, dans ma région, les producteurs ont contribué à hauteur de 40 millions de dollars au PIB de notre province. Et la part du sirop d'érable n'est vouée à grandir, puisque les Ontariens cherchent une alternative saine au sucre raffiné. J'invite tous les Ontariens à visiter une cabane à sucre et à déguster les friandises à base de sirop d'érable. Merci. D'autres déclarations de députés? La députée d'Ottawa-Orléans. Cette année, j'ai tenu un déjeuner pour célébrer la Journée internationale de la femme. Et nous avons rassemblé plus d'une centaine de femmes de notre région. Nous avons célébré le travail et les réussites de ces femmes, tout en leur permettant de faire du réseautage et de se connaître. Je voudrais remercier l'équipe 2016 qui travaille sur l'égalité des femmes. Nous avons présenté des prix à plusieurs femmes. C'est 14 femmes exceptionnelles pour leur engagement, leur dévouement et leur leadership dans notre communauté. Félicitations encore à chacune d'elles. Et j'aimerais utiliser l'opportunité de les nommer en chambre. Merci et félicitations à toutes ces femmes fantastiques. D'autres déclarations, la députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Je voudrais tout simplement dire quelques mots sur Rob Ford, pas le maire, mais l'être humain, quelqu'un que je connaissais. Il a été élu conseiller pour la première fois en 2000. Et j'étais conseiller à cette époque-là. Et nous nous entendions très, très bien. Je me souviens, mon grand-père vivait dans sa circonscription. Et lorsqu'il est décédé, il est venu me dire quelques mots sur son grand-père. Et donc, il m'a regardé et il était très, très ému. Lorsque j'ai terminé mon discours, il m'a serré la main, il ne m'a pas parlé. Il était tellement touché de la manière dont nous avions parlé de ce grand homme qui était notre aîné. Et nous avons discuté également de... Nous avons eu des discussions sur la passe Metrolinx. Et la discussion s'est échauffée. Et moi, de voir cette passion, et lui, il ne se souciait pas de savoir s'il était du bon côté ou du mauvais côté. Il défendait son point. Donc, je voudrais tout simplement dire que lorsque j'ai été élu, je voulais être nommé à la tête d'un comité d'administration. Moi, je l'ai appelé et je lui ai dit, « Est-ce que vous pouvez voter pour moi, Rob? » Et il m'a dit, « Est-ce que vous pouvez voter pour moi, Rob? » Et il m'a dit, « Non, c'est illégal. » Et je lui ai dit, « Non, votez pour moi, c'est tout ce que je vous demande. » Il avait un ami, Doc Holliday, c'était son mentor. Il était également un conseiller. Et Doc Holliday m'a dit, « Ne vous en faites pas, Rob va voter pour vous. » Il a effectivement voté pour moi. Et évidemment, il avait des opinions très tranchées. C'était quelqu'un très émotif. C'était un excellent être humain qui adorait sa famille, sa femme et ses enfants. Il était très près de sa mère, Diane. J'ai eu la possibilité de les rencontrer plusieurs fois. Et je suis allé souvent à sa fête d'anniversaire. J'ai rencontré sa femme. Et il devenait très, très émotif pendant ses fêtes d'anniversaire. Il disait, « Merci d'être venu à ma fête. » Il était toujours très heureux. Donc, c'est un côté de lui qui nous manquera. Nous allons, il va nous manquer. Je crois que c'était vraiment approprié aujourd'hui de dire quelques mots sur cet être extraordinaire, remarquable et d'exprimer nos condoléances à sa famille et ses amis ici, dans la Chambre. Merci, M. le Président. Je ne pouvais pas lui couper la parole. Je remercie tout le monde.